TFC Laval, une belle affiche. Vendredi soir, les 9000 spectateurs du stade de la Vallée du Cher ont assisté à du grand football. Le TFC l'emporte 2-0. Et pourtant, le match pouvait être dangereux. Daniel Sanchez le savait, les Mayennais sont expérimentés, ils ont du métier. Durant la première période, la situation est tendue. Laval met les Tourangeaux en difficulté. Autre élément majeur, le TFC joue contre le vent. Il y a vraiment de la satisfaction ce soir, même si le match a été difficile, et notamment la première mi-temps, où Laval nous a vraiment contrariés. Mais finalement, on a été chercher la victoire. Il y a des matchs comme ça aussi, où on a peut-être été moins brillants que les deux derniers à domicile. Mais ça compte aussi d'aller chercher la victoire, de s'arracher pour prendre les trois points. C'est des victoires qui peuvent marquer aussi. Conseil de l'entraîneur durant la pause, mettre du rythme. Durant la deuxième période, le TFC va plus rapidement vers l'avant. A la 60e minute, Guéguier va encore ravir le public. Il ouvre le score. 1-0 pour le TFC. C'est le 8e but de Guéguier en 5 journées. Le deuxième but sera inscrit à la 66e minute par Romain Genevoix. Il devient alors deuxième meilleur buteur du club. C'est bien pour moi, je suis content. C'est en plus mon premier but à domicile. Je n'avais jamais marqué à domicile, je n'ai marqué qu'à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est une serveur particulière. Mais au-delà de ça, je suis plus content d'avoir pas encaissé des buts ce soir avec mes collègues défenseurs, même mes collègues attaquants qui ont fait le boulot aussi. Et Germain Sopalski qui nous a sorti un gros match aussi. Donc surtout ce côté-là, à la gueule, je suis vraiment satisfait. Et pour le reste, c'est du bonus. En attendant ce lundi soir le résultat du match qui opposera Châteauroux à Evian, le TFC est donc premier du classement provisoire du championnat de Ligue 2.